Bonjour et bienvenue sur Tescars pour la visite du musée Pagani. C'est parti ! Bienvenue au paradis. Pagani zonda la nonna, qui côtoie une zonda S, une F, une F roadster, 5 roadsters, et on termine avec une zonda Révolution. Voilà le monstre qui équipe chaque Pagani. Un V12 monté à la main, d'origine Mercedes AMG. Après avoir vu les faces avant, je vais vous expliquer un petit peu le véhicule, tout au moins la puissance. Ici, on a 800 chevaux, V12 6 litres. De 2010, cette Chinque Roadster développe 678 chevaux, 1210 kg. On passe à l'intérieur. La version roadster hérite du patrimoine génétique de sa sœur coupée, que vous voyez juste à côté. Elle dispose de la rigidité structurelle nécessaire pour compenser l'absence de toit. Et ce, sans augmenter le poids. Un an après le début de la C12 au Salon de Genève, Pagani présente la première supercar de route, complètement réalisée en carbone. La version S. On termine la visite du musée avec cette Zonda Lanone de 98, qui a le numéro de châssis numéro 2, qui est un prototype qui a permis de développer par la suite toutes les versions de Zonda produites jusqu'à aujourd'hui. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce véhicule-là, que vous avez devant vous, a parcouru 550 000 kilomètres. La version S.